est née d'un coup d'État, elle est née d'un coup d'État colonial. Et donc la nature de la Ve République en elle-même, il ne faut pas oublier le facteur par exemple du poids de l'institution militaire en France. Et l'institution militaire s'est exprimée il y a un an, des généraux ont signé une tribune et ont appelé à la nécessité de se mobiliser, de se mobiliser contre Macron et contre ce qu'ils estiment être une dérive qui remet en question les assises de l'État français tel qu'ils le conçoivent, c'est-à-dire d'un État français suprémaciste. Et donc la Ve République qui est remise en cause, y compris par Mélenchon, Mélenchon ou Christiane Taubira, une autre figure de la gauche, appelle le dépassement de la Ve République vers une VIe République qui passerait par une constituante. Et la Ve République qui est vieillissante risque l'effondrement et elle risque un effondrement qui pourrait être un effondrement violent parce qu'elle est née déjà d'un coup d'État militaire et cette tradition est très implantée en France.